Ordonnance numéro 24, bar 039 du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3, 90, alinéa 1er et 3 et 91, alinéa 6. Vu l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, vu l'ordonnance numéro 24, bar 022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, des ministres d'Etat, des ministres délégués, et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Monsieur Jacquemin Chabani-Loukou, vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Messieurs Jean-Pierre Bimba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et Ancien Combattant, Messieurs Guy Kabombo Moindiavita, vice-premier ministre, ministre de l'Économie Nationale, Messieurs Daniel Mukokosamba, vice-premier ministre, ministre de la Fonction Publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Messieurs Jean-Pierre Lyaou-Ebois, vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Messieurs Guylain Niembo Nguizia, article 2, sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministres d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Messieurs Grégoire Mouchail Moutomb Kangaji, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, madame Thérèse Kayi Wamba-Wagner, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, madame Raïssa Malou Dinanga, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, madame Ève Bazaïba Massoudi, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, messieurs Alexis Guissaro Mouvouni, ministre d'État, ministre du Budget, messieurs Aimé Boji Sangara, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, madame Acacia Badoumola Bongo, ministre d'État, ministre du Développement rural, messieurs Mouindo Zangui, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, messieurs Guilouando Mboyo. Article 3 sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministres des Finances, messieurs Doudou Fouamba-Likoundé, ministres de l'Industrie et Développement des Petites et Moyennes entreprises, messieurs Louis Kabamba-Watoum, ministre de Ressources hydrauliques et électricité, messieurs Teddy Luamba-Mouba, ministres des Mines, messieurs Kizito Pakapomba-Kapinga-Mouloumé, ministre des Hydrocarbures, messieurs Aimé Molendo-Sakombi, ministre de l'Emploi et Travail, messieurs Efraïm Akwakwa, ministres de l'Urbanisme et Habitat, messieurs Crispin Bandou-Panzou, ministre des Droits humains, madame Chantal Chambou-Mouavita, ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale, messieurs Samuel Roger Kamba-Moulanda, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, madame Safi Sombou-Ayane, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, messieurs Gilbert Kabanda-Kourenga, ministre des Postes télécommunications et numériques, messieurs Augustin Kibasa Maliba, ministre du Portefeuille, messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, madame Nathalie Mounanza-Aziza, ministre du Commerce extérieur, messieurs Julien Paloukou-Kahongia, ministre de l'Intégration régionale, messieurs Didier Mazenga Moukanzou, ministre de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement, messieurs Patrick Mouyaya Katemwe, ministre de la Formation professionnelle, messieurs Marc Ekila Likombio, ministre du Genre, Famille et Enfants, madame Léonie Kandolo Omoï, ministre de la Pêche et Élevage, messieurs Jean-Pierre Chimanga Bouana, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, messieurs Mme Yolande Elébé Mandembo, ministre du Tourisme, messieurs Didier Pambia Mousanga, ministre des Sports et Loisirs, messieurs Didier Boudimbu Toibwanga, ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, madame Noëlla Ayeganagato Nakwipone, article 4, sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes, ci après, ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères, en charge de la Coopération internationale et francophonie, madame Bestine Kazadi Di Tabala, ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, messieurs Didier Tengue Tellito, ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement Durable, en charge de la nouvelle économie du climat, madame Stéphanie Mboumbo Mouamba, ministre délégué près le ministre des Affaires sociales, en charge des personnes vivant avec handicap, madame Irène Essambo Diata. Article 5, sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes, ci après, vice-ministres de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, madame Eugénie Chiella Kamba, vice-ministre des Affaires étrangères, madame Gracia Yamba Kazadi, vice-ministre de la Justice et contentieux international, messieurs Samuel Bemba Kabouya, vice-ministre du Budget, vice-ministre du Budget, messieurs, madame, messieurs Élisée Bokoamwana Maposo, vice-ministre des Finances, madame Onege Nsele Pimpa, vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants, messieurs Samy Adoubango Awoto, vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, messieurs Jean-Pierre Kézamoudrou Moussissiri, vice-ministre des Mines, messieurs Godard Motemona Ghiboloumé, vice-ministre des Hydrocarbures, vice-ministre des Hydrocarbures, madame Wivine Molleka Nsolo, vice-ministre des Affaires coutumières, moi Mindese Katouré B. Jean-Baptiste. Article 6 sont abrogées l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23 bar 030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7, le premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 28 mai 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, Judith Souminoua Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, le 28 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo Buizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi la lecture.